Bonjour les amis, vous êtes avec les gilets jaunes constituants Île-de-France. Aujourd'hui, regardez où est-ce qu'on est. Fondation d'eau pour l'innovation politique, Fondapol. On poursuit notre petite visite balade oligarchique des think-tams. Ce matin, il y avait deux think-tams, Fondapol et Terranova, qui recevaient les candidats à l'élection municipale d'Amérique-Paris. Benjamin Grébault a annulé parce qu'il y avait des petits soucis, mais il y avait la candidate de la France Insoumise, Daniel Simonnet. Et du coup, on était parti rendre visite ce matin à Terranova, et on va aller à Fondapol. C'est parti. Allez, on y va. Alors, nous montons dans un instant progressiste, libéral. Libéral et progressiste, tu vois, oui, tout à fait. Attends, attends, vas-y. Mets le doigt, mets le doigt, mets le doigt, mets le doigt, mets le doigt. Énorme, énorme, énorme. Donc le gars, il a eu peur, quoi. Ils sont barricadés. Nous souhaiterions parler au chantre de la démocratie et de l'union européenne bancaire, s'il vous plaît. Donc là, vous devez de recevoir le grand public. Là, je pense qu'il y a eu des petits coups de fil entre Terranova et Fondapol. Ah, il a flippé, le gars. Ah, il était pas mal. Attends, attends, attends. Allez, si on mettait la banderole, tu mets la banderole devant la porte avec la... Allez, la banderole, on la met devant la porte, on va faire des belles photos. Allez, les amis, nous sommes devant Fondapol. Devant Fondapol. Un think tank oligarchique. Les grandes orientations économiques. Pro-européen. Donc voilà, qui a participé... Mort à l'Union européenne. À l'audition des valets serviles. Voilà. Donc les maîtres reçoivent les valets serviles qui sont censés être les élus du peuple français, mais qui sont en fait simplement les valets serviles de la banque et de la finance internationale. On auditionne les exécutants. Donc les représentants sont... Voilà, ce think tank. Avec la présence de trois anciens de la banque Rothschild. Trois anciens de la banque Rothschild. Ce qui est pas mal. C'est pas rien. Donc ça veut... On voit tout de suite les rouages avec la banque Rothschild un peu partout. Et du coup, voilà, think tank européiste, on peut le dire. Progressiste, libéral, proche de Thierry Breton, de Christine Lagarde. Christine Lagarde de la BCE. Tout ce moment, on connaît la fonds d'un poil. Thierry Breton, commissaire européen, nouveau commissaire européen, du numérique, de la politique industrielle, du marché intérieur. Oui, mais c'est vrai qu'il n'a pas de l'organisme. Et de l'espace. Et de l'espace. Jusqu'à dans l'espace. Jusqu'à dans la lune. Jusqu'à sur la lune. Donc il est dit d'ailleurs que ça serait lui, en fait, le président de la commission. Il a le poste le plus important au sein de la commission européenne. En lien avec Christine Lagarde, au niveau de la BCE, de la banque centrale européenne, qui doit être chargée de liquider le liquide, justement, pour passer sur une monnaie uniquement numérique prochainement, dans les prochaines années, si tout se passe bien. Suppression du cash, alors ? Donc suppression du cash, entre autres. Et ça, c'est validé par ces mecs-là ? Et c'est validé par ces mecs-là. Au nom du progrès, au nom de... Au nom du peuple. Et au nom de mon cul sur la commode, quoi. Ils représentent que leurs intérêts, ces mecs-là. Ils sont... Donc ces gens-là ne disent pas mort à la dette. Ces gens-là ne disent pas mort à la dette. Il faut payer la dette. C'est oui à la dette et encore plus de dettes. Encore plus de dettes. Grâce à Christine Lagarde. La dette, ça permet de financer, on ne sait pas trop quoi, mais bon... Les banques, surtout. Pas nos services d'urgence. C'est la mise en escorange. C'est la raquette de la dette. C'est le contrat libéral, non libéral, de pouvoir leur imposer, justement, une réforme des retraites. Prochainement, la réforme de la sécurité sociale et la réforme de l'assurance chômage aussi. Et de pouvoir liquider les services publics pour pouvoir faire un grand marché commun. Un grand marché commun pour les multinationales, pour les banques, etc. Alors ce matin, on était à Terra Nova. On voit bien le courage de ces gens-là, qui s'enorgueillissent de pouvoir passer des auditions aux candidats, d'être à la pointe du progrès. Mais, voilà, quand il y a des simples citoyens qui viennent avec pacifisme et bienveillance, simplement pouvoir leur demander deux, trois questions. Bah, les mecs, tu vois, ils se barricadent. Ils ont fermé l'appartement. C'était en live, c'était en live. Ils ont simplement parlé des grandes orientations économiques, celles qui tuent notre pays, les technocrates de Bruxelles. Ils ont fermé l'appartement à double tour, les amis. Donc là, on est... C'est à double tour, t'entendais ? Bélier, Bélier. 11 rue de Grenelle, dans le quartier du 6e arrondissement. 7e. 7e arrondissement. 7e arrondissement. Quartier oligarchique, s'il en est, et bourgeois. Donc on est servile et d'exécutant, plutôt, je dirais. C'est vrai. C'est un gamme en dessous, quand même. On est pas dans le 8e. Ouais. Il y a dix jours, on avait attrapé Laurent Berger de la CFDT et la présidente du Secours Catholique dans un entre-soi oligarchique. Petite réunion chez les jésuites. Et il faisait une conférence sur les pauvres et les gilets jaunes. Et Laurent Berger est très certainement d'être en relation avec ces gens-là. C'est sûr et certain. Alors, au niveau data, on a quoi ? Comment s'est passé l'audition avec M. Griveaux ? Ah mais M. Griveaux, il était pas là. Petit poney. Petit poney. Madame Simonnet de la France Insoumise, ça se passe comment ? Madame Simonnet de la France Insoumise, du coup, elle a parlé démocratie directe, elle a parlé ce matin. Ah oui. Elle a parlé RIC. Wow. Donc là, on fait un RIC entre nous. Abolition de la dette ou pas ? Abolition de fond d'un pôle. Qui vote pour abolir fond d'un pôle ? Ouais ! Le vote est... Une évalidée, voilà. Irréversible et éternel. Du coup, on va demander aussi simplement l'ouverture des locaux. Il y a un mec qu'on a vu dormir dehors. On trouve que votre travail, il est inutile. Et le mec qui dort dehors, on voudrait le faire entrer et dormir ici. Au moins au chaud. Qui vote pour ? Bon déjà, qui vote pour ? Il faut déjà voter pour la sortie de l'Union Européenne. On peut commencer un petit RIC local. Bon, RIC local, puis après tu... Comme ils nous écoutent, là, on pourrait peut-être leur lire notre manifeste politique. Exactement. Il est où ? Il doit être dans une poche. On aurait dit que le corps débrouille. Lequel, tu veux le manifeste ? Ouais, le manifeste. On commence par notre ennemi, c'est bien. On va faire les choses bien. Fais les choses bien. Fais les choses bien. Alors, dans ce sens-là, parce qu'il y a les voisins. On roule alors au public, attention. Colle-le bien contre la porte. Non, on est déjà sur le troncère. Citoyens gilets jaunes, nous avons décidé de ne plus nous laisser déposséder par ce système de valeurs, de pouvoir et de manipulation ultra-libérale. Nous voulons vivre dignement de notre travail. Nous voulons justice et reconnaissance pour nos anciens. Nous voulons un avenir serein pour nos enfants. Nous voulons vivre dans des communautés solidaires, participatives et écologiques qui respectent la nature et la vie. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons décidé ensemble de ne plus vivre à genoux et de refuser d'être instrumentalisés ou marchandisés. Nous ne serons plus des variables d'ajustement économique et électoral. Les gilets jaunes sont l'avant-garde évolutionnaire, révolutionnaire du peuple français. Reprenons le pouvoir que nous avons délégué à ces représentants, trop souvent corrompus, qui s'élèvent incapables de servir le bien commun. C'est donc peuple français à lui seul d'établir les règles de sa représentativité et d'exercer ses responsabilités en écrivant sa propre constitution. Nous ne laisserons plus nos représentants politiques l'écrire à leur avantage et à celui des puissants. Sans souveraineté monétaire intégrale, il ne pourra pas y avoir de démocratie réelle, directe, viable. Ainsi, nous devons rendre à la Banque de France le monopole de la création monétaire nationale et la garder sous contrôle permanent du peuple. Nous devons dès maintenant rendre au quatrième pouvoir, presse, télévision, radio, institut de sondage, son indépendance en libérant ses entreprises de l'emprise oligarchique par l'instauration de coopératifs, de salariés associés. Aujourd'hui, mes amis, prenons l'engagement commun de continuer notre légitime et juste combat d'émancipation jusqu'à ce que nous, le peuple, ayons repris notre destin en main. Partout où nous sommes, ne cédons pas aux tentatives d'enfumage et de récupération politicienne et syndicale. Les structures pyramidales et autoritaires et opaques des partis politiques et des syndicats ont trahi systématiquement, et cela depuis 50 ans, la cause du peuple. Ces structures font partie du problème et ne pourront donc pas contribuer à sa résolution tant qu'elles resteront sous ces formes d'organisation. Amis gilets jaunes, syndiqués et encartés, vous qui formez la base de ces syndicats et partis, il est temps d'y instaurer la démocratie directe et intégrale. Il est temps que vous imposiez des mandats impératifs et des audits permanents des finances et du travail de vos représentants par des commissions tirées au sort parmi la base. Vive la Constitution, écrite par et pour le peuple français. Force et honneur, on ne lâche rien. Ahouh ! Ahouh ! Ahouh ! Partie 2 Ouvrez ! C'est la réunion européenne, déjà ! Partie 2 à notre ennemi. À la question de qui est notre ennemi, nous répondons que notre ennemi premier est l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que leur ramification dans les médias, les ONG, les ring-talks, les groupes de pression et les lobbies d'influence. Donc là, nous sommes devant l'ennemi. Nous constatons que la domination totalitaire de notre ennemi repose sur quatre piliers. Premier pilier, monopole de la création monétaire aux mains des banques privées. Deuxième pilier, une dette illégitime, irremboursable et en continuelle augmentation. Troisième pilier, le formatage de l'opinion publique par contrôle oligarchique des médias de masse, des instituts de sondage, des industries du divertissement et de certaines ONG pour promouvoir l'idéologie mondialiste, marchande et libérale. Ce que vous représentez. Exactement. Les universités travaillant à la destruction des principes moraux et éthiques à l'intérieur de la société et des frontières à son extérieur, au nom d'une prétendue marche vers le progrès et la modernité. Quatrième pilier, la constitution, la loi au-dessus des lois, écrite par ceux qui devraient la craindre, nos représentants politiques. À la question des buts matériels de notre émis, nous répondons. Maximisation des taux de profit et élargissement infini du domaine de la marchandisation. Ce totalitarisme financier et mondialisé est l'ennemi des gilets jaunes, des français et de tous les peuples souverains. Il ne s'arrêtera pas de lui-même et finira par nous plonger tous dans un chaos social et écologique absolu, dans sa course folle, au profit porté par les valeurs du matérialisme, du consumérisme, de l'individualisme et du politiquement correct. Ne pas vouloir reconnaître et dénoncer cet emplacage des inhumains ennemis, c'est se faire son allié objectif et son complice dans ses crimes. Au-delà de ses valets serviles et de ses idiots utiles, l'ennemi joue aussi de la lâcheté et de la résignation de chacun de nous. Aussi, pour la défense du bien commun, pour le respect de nos anciens, pour l'avenir de nos enfants et pour la sauveur de notre planète, nous devons fédérer toutes les énergies, tous les courages et toutes les volontés pour briser les reins du pire ennemi que notre humanité est connue. Dans ce conflit de citadesque, il n'y aura pas de place pour la modération et la neutralité. La seule alternative sera de vaincre ou de finir esclave. L'histoire et nos enfants nous jugeront, force et honneur, on ne lâche rien. Alors, est-ce que vous pourrez être reçus par Fondapol, s'il vous plaît ? Ben non, c'est des lâches. C'est juste le peuple, madame. Fondapol, est-ce que vous avez le courage de parler à des citoyens français qui vous demandent des comptes ? Vous êtes en live des comptes sur l'Union Européenne et ses malversations sur l'État français. On ne vous lâchera pas. Notre souveraineté, la souveraineté appartient au peuple français. On viendra tous les jours s'il le faut. Donc ouvrez la porte et parlez avec dignité et courage. Tu demandes beaucoup là quand même. Nous ne voulons pas des technocrates de Bruxelles, c'est le peuple qui reprend l'initiative. Cette époque est révolue et terminée. Vous devez le savoir. Sinon, tu peux lire le tract. Mettre fin à la dette publique, première prérogative. Il faut au préalable quitter l'Union Européenne, de suite. Et nous, le peuple, nous exigeons un référendum pour quitter l'Union Européenne. Bonjour. La maraîcheuse est là. Ils nous ont fermé la porte au nez. Ils ont parlé de la problématique de l'Union Européenne et de la dette publique. On voulait juste discuter. En fait, est-ce que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire. Est-ce qu'il faut discuter ? Messieurs de Montapol, prenez votre courage et ouvrez la porte d'en discuter avec bienveillance et pacifiste avec les citoyens français. Vous dérangez les gens ? Oui, mais on ne devrait pas accepter des gens, des capitalistes qui profitent de... Vous savez ce que c'est le communisme ? Prenez un peu de bouquin, allez à la bibliothèque. Mais comme il a dit Macron, on est dégueulasse. Je n'hésite pas à porter plainte. C'est tout ça, on essaie. C'est tout ça, on essaie. Tu te portes plainte. Avec grand plaisir. On va en justice, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas à rendre des comptes. Vous êtes quelqu'un normalement... Monsieur le monsieur. Ben évidemment, on est là pour le bien commun. Ben vous, le bien commun. Ah, mais c'est la misère, la misère sociale qui dérange les gens avant tout. Non, vous n'avez pas l'air misère, hein, monsieur. Le monsieur qui est là à côté de vous dort, vous avez juste un SDF qui dort là juste à côté de vous. Ah, le confort bourgeois, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous êtes invisible aussi, c'est ça ? Ben ouais. C'est vous ou vous êtes invisible ? Ah, le confort bourgeois. Ben, on ne peut pas tout demander à la classe bourgeoise. Bon oui, on est dans le 7ème, on est dans le 7ème, on est dans le 7ème. Vous hébergez un think tank oligarchique, vous le savez très bien. Ah, les bourgeois, ils grognent, hein, ils n'aiment pas. Non, il faut nous laisser entre nous, entre bourgeois. Ils voulaient savoir s'il y avait eu des dégradations. Oui, mais comme visiblement, on n'est pas... Ah, parce que j'ai... Toi, t'es monté, t'as vu, t'es journaliste, t'en penses quoi de tout ça ? C'est plutôt ça, non ? Non, non, tout s'est bien passé. C'est bon esprit, on va dire ? Oui, oui, tout s'est bien passé. Non, personne, en fait, je ne sais pas. Vous prenez n'importe qui, il est... C'est organisé, c'est bon. Je ne sais pas, c'est bon. Et voilà, c'est comme ça, vous pourrez retransmettre à la hiérarchie. Ça, c'est bon, c'est pas comme... Ah oui, oui, il n'y a pas tout ça. C'est possible de tout soumettre ici. Il n'y a pas tout ça. Voilà, comme ça, vous retransmentez la hiérarchie ? Ça arrive, la hiérarchie. Bah, médias aussi. J'ai à comparer les médias. Médias citoyens. C'est pacifique et bienveillant. Ça reste à camp, mais voilà. Voilà, les amis, vous êtes toujours en direct. On est dans le 7e, on est 11 rue d'un... 11 rue de Grenelle, voilà. 11 rue de Grenelle, dans le bel arrondissement du 7e arrondissement à Paris. Alors, regardez les immeubles, c'est... Voilà, c'est du bel immeuble bourgeois où, effectivement, il y a un think tank oligarchique fond à Paul, voilà. Alors, fondation pour la politique, tout ça, mes couilles sur la commode. Où, en fait, des gilets jaunes ont décidé de faire une petite action symbolique, pacifique et bienveillante, comme à leur habitude, on dirait. Et puis, la marée-chaussée, là, comme c'est en habitude aussi, pour vérifier que tout se passe bien. Mais ça s'est bien passé. Alors, évidemment, apparemment, ils ont flippé, hein, fond à Paul. Ils ont tout de suite appelé la police. Ils n'ont pas laissé rentrer les gilets jaunes qui étaient venus pour parler, discuter. C'est ça, citoyens ? Vous étiez rentrés pour parler avec fond à Paul parce qu'eux font passer des auditions à des candidats à la mairie de Paris. C'est bien ça. C'est ça, tout à fait. Pour en prendre la tête, là. On en est, je veux dire, au bout d'un moment, il ne faut plus se cacher, quoi. Je veux dire, il faut avoir au moins le courage de son combat. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui ? C'est un combat politique au sens noble du terme. C'est un combat d'émancipation. C'est un combat de vérité, de justice, pour le bien commun. Donc, voilà. Ayons le courage de nous montrer. Et ces gens-là n'ont pas de courage. Vous avez vu comment ils ont fermé la porte alors qu'on venait parler avec pacifisme et bienveillance. Vous avez vu ce qui s'est passé à Terra Nova. Donc, vous avez essayé de laisser un manifeste politique, comme c'est une fondation politique, ça tombe bien. C'est ça. Et comme ils ne voulaient pas ouvrir, ils voulaient, bon, vous avez été obligés de la lire, la réciter, en fait. Exactement, c'est ça, de faire transmettre, transmission de l'information. Tout simplement, le peuple français souffre, cette souffrance. On voit bien que depuis 15 mois, elle n'arrive pas à parvenir jusqu'à les hautes instances de l'État. Pourtant, l'État, c'est nous. Pour l'instant, c'est plutôt Griveaux qui envoie sa bite sur Internet. Pourtant, nous contribuables, nous sommes l'État. Nous sommes tous l'État. L'État est censé défendre nos intérêts. Or, l'État va à l'encontre des intérêts du peuple de France. Et notamment, ces think tanks, ces boîtes à idées oligarchiques, qui sont des courroies de transmission du pouvoir profond, de la banque et de la finance internationale. Sur le politique nationale. Donc, des soi-disant fondations machin chouettes. Du coup, ces mecs-là, ils se permettent d'auditionner les candidats et leur dire « Ah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Faites ça. Ah oui, nous, on pense qu'il faut faire ça. Mais qui les finance ces fondations intellectuelles, de réflexion, politiques, tout ça ? » Alors, tout à l'heure, c'était plutôt un financement Rothschild, grosse boîte du CAC 40. Il y a des anciens de Rothschild, c'est ça ? Alors, il y a trois anciens Rothschild apparemment, c'est dommage le camarade qui a des datas et des valeurs dont on peut parler. Il s'est pas fait rattraper apparemment, c'est déjà bien. Alors, il y a trois anciens de Rothschild, c'est financé grosso modo par des fondations privées, en fait par l'oligarchie. Et aussi, il y a des financements publics aussi. Donc, sur Terra Nova, sur la précédente opération, il y avait des financements publics, c'est ça ? C'est ça. Alors, peut-être que notre ami… Là, il est en contrôle. Il a dit d'être passé en fouille rectale. Oui, alors, 12 rues, Jean-Mermont. Bonjour, citoyen, est-ce que je peux prendre la tête ? Comme d'habitude. On t'a vu beaucoup sur une affiche, là, avec ton drapeau. T'avais l'air bien, là. Rejoigner la Résistance, c'était ça ? Avec la Résistance, mais avec les frères, les sœurs d'armes, donc voilà. Tu dors peu, hein ? Ça s'enchaîne, hein, les opés ? Mais tout ça, c'est un travail de fourmi, et finalement, c'est pour le bien commun. Non, c'est… On monte les opérations très rapidement. Là, en ce moment, on est surtout sur de l'improvisation. Oui. C'est énorme. Donc, même dans l'improvisation, on arrive à foutre un peu le bordel. Je pense que depuis ce matin, tout le monde a vu. On était avec les RT ce matin, qui nous ont capté pas loin de la Madeleine. Griveau, qu'on devait attraper, puis finalement, on ne l'a pas attrapé puisqu'il a démissionné. C'est dingue, quand même. Pas sous la pression des constituants ou des Gilets jaunes, mais en tout cas, voilà. La pression, c'est à libido, apparemment. Donc là, on a l'information qu'il y a une main courante sur nous. D'accord. Donc, à quel titre, en fait, du coup ? Non, mais on ne filme pas. C'est juste pour savoir. Vous voulez que j'arrête le… Juste pour savoir qu'est-ce qu'on va recevoir. La main courante, c'est quand on se déplace et que le parent, on est obligé de justifier ce qu'on fait. Oui, d'accord, mais c'est pour ça, c'est pour savoir… C'est quoi ? C'est quoi ? C'est du tapage, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est rien, en fait, ça va être… C'est quoi ? Non. Pour le moment, il n'est pas question d'interpellation. Voilà. Et donc, en fait… Ils font peur aux bourgeois. Il y a relevé d'identité de tout le monde, c'est ça ? Relevé d'identité de l'ensemble des personnes ici présentes, bien sûr. Et peut-être embarquement ou pas ? Non, je ne pense pas, parce que ça serait à savoir à quel titre embarquement, interpellation, donc garde à vue. Parce que là, on a relevé nos identités, donc il n'y a pas d'identité. Donc après, ça serait savoir, donc, s'il y a garde à vue… Garde à vue, c'est si jamais… Parce qu'il y a un panier qui arrive, là, en fait ? Si jamais le sujet de la plante mériterait la prison. D'accord. Potentiellement. D'accord. C'est ça qui pourrait justifier d'une garde à vue. D'accord. Il faudrait qu'il y ait un chef d'inculpation, entre guillemets, qui mérite la prison. Bon, là, je ne vois pas trop ce qu'il pourrait mériter à prison. Il n'y a pas de… Il n'y a pas de dégradation. Voilà. Ça s'est passé, bon enfant. De toute façon, tout est en live. Donc, si jamais on pourra démontrer… Ah bah oui. Il y a eu un live… Plusieurs lives… Plusieurs lives… Sur toute l'opération. Voilà. Donc… Et puis, au bout d'un moment, je vais dire, ça suffit. Ça… Ça suffit. Il faut mettre la pression sur l'oligarchie, en fait. Là, on a mis la pression sur les valets serviles, les députés, les hommes politiques, les politiciens. Maintenant, il faut aller voir directement les oligarques. Donc là, déjà, on passe à un cran au-dessus. C'est-à-dire, les courroies de transmission du pouvoir oligarchique. Là, on n'est pas face à des oligarques. On est face à des courroies de transmission. C'est-à-dire, des gens qui travaillent directement pour les oligarques. Alors, les oligarques, c'est ce qu'on appelle les milliardaires, c'est ça ? Les multimilliardaires ? Les oligarques, on peut dire que ce sont les détenteurs… Ben Simmons. Ouais, c'est moi. C'est bon monsieur. Alors, excusez-moi. Ben Simmons, votre membre. C'est bon. Voilà, les amis. On est toujours dans le 7ème arrondissement. Voilà. Bon, ben les collègues… Bon, ben voilà. Force et honneur. On ne lâche rien. Montez des équipes. Voilà. Force et honneur. À demain. Aouh !